17h55 sur France Inter, mon cher Maxime Le Forestier, il y a Thomas Croisière qui a prévu un questionnaire pour vous. Bah oui, puisque la guitare est la compagne de vos plus de 50 ans de carrière, alors nous vous proposons un questionnaire dans vos cordes intitulé « J'ai la guitare qui me démange ». Sur une échelle de 0 à 10 de la maîtrise de la guitare, 10 étant le regretté Jeff Beck et 0 étant Guillaume Meurice, qui, je le rappelle, a eu un groupe de rock, où vous situez-vous ? 4 Et votre fils Arthur qui vous accompagne ? 6 L'endroit le plus jouissif pour jouer de la guitare, c'est dans un studio avec ses musiciens à 10h du matin, dans une maison bleue avec Phil à la quenna à 5h du soir, ou dans une salle de spectacle avec un public à 9h du soir. Dans une salle de spectacle, sûr. Si vous étiez une guitare, vous aimeriez être entre les bras de Georges Brassens, entre les bras de Carla Bruni, ou entre les bras de Pete Tonson des Hou à vos risques et périls ? Euh… Ni l'un ni l'autre. Ok. Vous pouvez vivre un moment de l'histoire de la guitare. Vous choisissez 1965, quand Bob Dylan branche sa guitare au Festival Folk de Newport, 1967, quand Jimi Hendrix enflamme sa guitare au London Astoria, ou 2011, quand David Brown a joué de la guitare pendant 114h20 au Temple Bar Pub de Dublin. Jimi Hendrix. Je crois du tout que c'est pointu, Thomas. Quel cliché sur les guitaristes vous agace le plus ? C'est une question ouverte. C'est une expression de journaliste qui dit « grattez la guitare ». Grattez la guitare. Et enfin, monsieur et madame Tart ont un fils. Comment l'appellent-ils ? Jules. Ah merde ! Vous la connaissiez ! Attendez, je ne l'ai pas. Non, mais non plus. Quoi ? Guitare ! Ah d'accord, c'est pour ça que vous avez dit Jules. Ah non, il est malin. Parce qu'il l'avait. Tu sais, c'est comme l'histoire du con qui dit non ? Tu la connais ? C'est comme quand il dit qu'il ne soutient pas la grève. En fait, il soutient la grève. Maxime Le Forestier, merci beaucoup.